Le Parlement européen doit se prononcer sur la nomination d'un Britannique au poste de commissaire européen à la sécurité. Une responsabilité nouvelle dont la création a été décidée après les attentats de Bruxelles pour accroître la coopération entre les Etats membres dans ce domaine. Julian King sera le dernier commissaire britannique à Bruxelles avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pour qu'il n'y ait aucun doute, j'aimerais être absolument clair. Si je suis confirmé, je vais tout mettre en œuvre pour faire mon travail le mieux possible et servir l'intérêt général européen et uniquement l'intérêt général européen. Dans le domaine de la sécurité intérieure, le Royaume-Uni peut ne pas appliquer les décisions européennes et décider au cas par cas de sa participation aux politiques communes. C'est un domaine où le Royaume-Uni a une option de retrait. Depuis des années, souligne cette eurodéputée néerlandaise. Et il y a le Brexit. Le Royaume-Uni a décliné la présidence de l'Union Européenne. Avant que nous votions à ce sujet, nous aimerions avoir un peu de contexte politique. Comment devrions-nous voir cela, M. Juncker ? Clarifiez, s'il vous plaît, l'attribution des portefeuilles. Julian King était ambassadeur du Royaume-Uni en France depuis février. Sa nomination doit être approuvée par le Parlement et l'ensemble des États membres. Les membres du Parlement européen vont décider jeudi s'ils soutiennent ou non le candidat britannique.